C'est un truc exceptionnel. J'étais dehors, mais ils m'ont oublié. Tout le monde est rentré dans la salle. Ils ont osé faire ça. J'étais comme ça au milieu, je dis, ils sont oublés. Mais tout le monde, tout le monde, tous les jours avec moi, ils sont tous partis. J'ai dit, mais il est où ? Ils m'ont oublié. Comme tu oublies un pop-corn au ciné, quoi, tu vois. Bon, ça vous a plu ? Oui ! Vous savez pas ça pour un moment ? Oui ! Ça fait plaisir, écoutez les amis. Hein ? Vous avez trop attendu, vous avez trop attendu ? Ah, vous avez trop attendu ? Oui ! Attends, je vais aller voir les manifestants. Moi, je suis pour rien. Ça, c'est des gens de la CGT. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez trop attendu quoi ? Oh, viens, ma petite chérie. Vous avez attendu quoi ? Qu'on arrive ? Oui, mais tu sais, on vient de voir Zaza, tu sais, moi, quand même. Alors, qu'est-ce que tu veux dire à Kevin ? Comment tu t'appelles ? Ager. Après, peut-être en parler. C'est un verbe, c'est un coup de... Allez, Ager, est-ce que tu veux dire un truc avec les madames ? Tiens, on arrive en retard parce qu'on était dans une autre ville et c'était bouché. Ouais, tu t'en fous, mais... Ça fait combien de temps que vous avez fini de voir le film ? Une heure vingt, à peu près. Une heure vingt. Un quart d'heure, ouais, quand même. C'est ça, Christine. Non, ça, c'est le rebeuil, il multiplie tout par dix, mon frère. Ça fait dix minutes, qu'elle attend. Bon, en tout cas, nous, on voulait savoir vraiment ce qui nous intéresse, c'est est-ce que ça vous a plu ? Est-ce que vous avez passé un bon moment ? Vous êtes parmi les tout premiers à avoir vu le film en France, les tout premiers. Donc forcément, votre avis, vos questions sont plus importantes que les autres puisque c'est les premières. Notre film sort mercredi. On a mis le paquet, vous avez vu, on a essayé de vous faire rire, on espère que ça a marché. On a essayé de faire un film atypique qui sorte de l'ordinaire, qui soit surprenant, avec des scènes surprenantes, évidemment, des scènes drôles, des scènes... Des scènes de tout type de... pour d'exclamation, quoi. Et on espère que ça vous a plu. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que c'est à vous la parole, on a le droit de... Si vous avez des questions, levez la main, je viens, on vous donne le micro. Exactement, nous avons notre hôtesse. Des questions intéressantes, on va pas, Boudère, tu fais du coup, bien, on va, comme ça. Même si vous n'avez pas de questions, encore une fois, si vous n'avez pas de questions, vous pouvez prendre le micro pour donner un avis, vous suffit de lever la main et notre hôtesse, Boudère, va vous amener le micro. Merci, merci, bonjour. Bonsoir, j'ai une question d'Élise Lucet. Oui, vous avez mis combien de temps à tourner le film ? Le film dure 1h45, on a mis 1h45, à peu près. Est-ce que vous en pensez, vous êtes partis au Maroc, ou est-ce que vous êtes restés dans des... C'est une question par personne, madame, je suis désolé. Ah bah moi, je suis assez bon, hein ! Hein ? On est partis au Maroc, ouais, on est tournés au Maroc, à Ouarzazate. Ouarzazate ! À Marrakech, à Casablanca. Une seule réponse, une seule réponse. Donc un petit peu partout au Maroc, et également en France. Donc on a beaucoup tourné... Beaucoup tourné à Ouarzazate. Le plus gros du film a été tourné à Ouarzazate, comme le premier. Et c'est assez dur, pour être très honnête avec vous, parce qu'on a tourné à Ouarzazate. Et c'était au mois d'août de l'année dernière. Et il faut être vraiment teubé pour tourner au mois d'août, à Ouarzazate. Il a fait jusqu'à 57 degrés sur le tournage, ouais. Ouais, 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 ouais. C'est 57 degrés, il fait tellement chaud, tu transpires, mais c'est du sang qui sort, tu vois. Donc c'était très compliqué. Alors j'ai une question d'une petite fille, comment tu t'appelles ? Érine. T'as quel âge, Érine ? J'ai 9 ans. Et pourquoi t'as ma taille si t'as 9 ans ? Alors tiens, tu vas vous poser une question à Kev, c'est ça ? À tout le monde. Est-ce que tu peux nous chanter la chanson que t'as fait avec Tal ? Ah, la chanson qu'il a fait avec Tal ? Wahey, tu peux faire Tal, s'il te plaît ? Est-ce que vous l'avez entendue, cette chanson ? Non, 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 on veut l'entendre, justement. Mais vous dire, s'ils ont vu le film, ils l'ont entendue facilement, frère. Oui, mais peut-être qu'ils la connaissent pas par cœur. Ah ben non, ils la connaissent pas par cœur. Ah ben non, encore. Elle est pourtant très facile, c'est une chanson assez didactique. Ça fait... Oui, c'est lui, c'est lui. Aladin, oui, c'est lui. Aladin, oui, c'est lui, c'est lui. Oui c'est moi Oui c'est lui 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 Attends il y a une question J'ouvre là-haut Il faut un taxi Alors j'espère qu'elle est intéressante ta question Parce que sinon tu vas redescendre avec moi Alors Ça sent les pieds dans cette région C'est un bon genre Bonjour moi j'ai une question Est-ce qu'on peut voir une anecdote drôle qui a pu se passer pendant le film Très bonne question ça Ou un dossier sur quelqu'un Tu bosses pour moi si ouais c'est ça Euh Une anecdote drôle Ouais je me rappelle une fois On voulait du thé Et on en avait plus Oh c'est trop drôle Ouais ça c'était ça On a tellement ri je m'en rappelle Euh non franchement une anecdote drôle Moi je sais pas pour vous Mais euh je trouve que parmi les révélations du film Ouahid est extraordinaire Moi il m'a fait rire à chaque scène Je dis pas ça parce qu'il est là hein C'est ça parce qu'à chaque fois que vous avez vu je suis passé à marcher dans cette salle Mais quand on commence à comprendre qu'il kiffe la princesse Dès qu'il y a un regard On commence à rire Et c'est rare les acteurs qui vous font rire avec un regard Donc en anecdote on peut applaudir Ouahid quand même De rire De rire De rire De rire Est-ce que Jamel Ah Monsieur Pougez pas J'ai vu votre montre scintillée de plus loin Pas monsieur Pas monsieur Voilà le monsieur qui est là Pougez pas j'étais petite Dépêchez-vous Boutère quand même Excusez-moi madame j'ai pas délivré Alors Bonsoir Question très mathématique Qu'est-ce que c'est un prof de mathémisme Ouais Est-ce que Jamel a passé le cap des 1002 ? Ouais Non non malheureusement il est resté bloqué avec lui Mais d'ailleurs Jamel devait être avec nous aujourd'hui Il s'excuse Ouais désolé Merci pour nous Voilà Il est malheureusement c'est l'anniversaire de sa fille Il a dû rester en famille aujourd'hui Voilà donc c'est des raisons familiales Nous on a pas de famille donc on est là Voilà c'est pour ça Ah il y a une question là Après on passera Tu veux me poser une question ? Lève-toi ma chérie question Bonjour Est-ce qu'il y aura un Alada 3 ? Très bonne question Alada 3 alors faut demander à A Dave Cohen qui est le scénariste Alors le scénariste c'est celui qui écrit le film Alors vous écoute Dave Cohen qui a écrit le film ? Merci Madame Benadam Ben écoutez si ça vous a plu si ça plaît autant aux gens quand ça sort mercredi prochain Ben avec plaisir il y aura un 3 C'est ça ? Donc ça dépend de vous ? Ça dépend de vous ? N'hésitez pas à se faire mercredi en sortant d'ici d'en parler à tout le monde Ça dépend de vous On fera même mieux on fera à la 12 C'est la 12 C'est bien ça perdra les crédits au moins Alors Est-ce qu'il y aura un 4ème volet ? Qu'est-ce que t'as pas compris la question d'abord ? Le pauvre il a raison C'est une question qui se suit une fois qu'on a dit oui il y aura un 3 Et c'est normal qu'il pose est-ce qu'il y aura un 4 ? Et ils sont 400 t'imagine ? Ouais 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 C'est comme ça c'est comme ça hein D'accord est-ce qu'il y aura un 4 ? C'est les gens de Marne-la-Vallée frère hein Dans leur tête il y a tout le temps d'attraction qui est en train de se passer tu vois c'est... Ah ! J'ai une question C'est vrai c'est bien vous êtes des gens heureux vous avez toujours T'imagine pas ce que c'est que... Pardon hein vous réalisez pas qu'est-ce que c'est de vivre à Disney Puisque vous êtes tout le temps à côté Mais moi quand j'étais petit qu'on allait à Disney C'est comme quand on allait en voyage C'était pareil On arrivait à Disney c'était un monde magique On pouvait acheter des barba papa tout le temps A n'importe quelle heure de la journée Il y avait des attractions incroyables Vous vous sortez du ciné je suis sûr il y en a plein Ils sortent du ciné et ils partent direct... Vous venez pour une agression madame ? Et ils rentrent direct chez eux c'est sûr qu'il y en a plein comme ça accident Vous venez au ciné ici vous rentrez chez vous direct en sortant ? Est-ce qu'il y en a des un peu ouf qui vivent ici Mais quand même ils se sont obligés d'aller à Disney On kiffe un peu Ah putain c'est génial Vous êtes mes copains C'est vrai Alors que moi pour voir Mickey Vous avez des réductions demande d'Ev pour Disney ? Non ! Non ! C'est quoi comme des... Non mais ils achètent des passes à l'année genre c'est ça non ? Non ça coûte cher Non il y a pas de passes à l'année ? Si ! Si ! T'as déjà vu Mickey toi ? On est quatre alors... Moi pour voir Mickey quand j'étais petit il fallait que je filme des... Bon ben... Attends j'ai une question de... Là voilà... Un sélectionneur de l'équipe de Homeball Par la balle... Homeball oui excusez moi Alors... Bonjour je veux savoir si Thierry avait fait toutes ses cascades S'il y avait une préparation physique en amont ? Pas du tout Je t'avoue je suis comme ça toute l'année J'ai l'habitude de tout ce qui est sportif quoi Oui non évidemment j'ai fait quasiment toutes les cascades Presque toutes À 98% Et le corps oui gros entraînement physique que j'ai abandonné depuis Et voilà... Et Zumba le mardi soir ouais tu l'as dit ? C'est ça ? Ca suffit Voilà D'accord Alors attends vous avez une question ? Ah tu veux donner un cadeau à Kev ? On a un cadeau pour vous ? Ouais On a un cadeau pour vous et il y a nous tous ou tu vous vois ? Vous tous ! Ah ouais on veut bien pour nous tous C'est quoi comme cadeau ? C'est des bonbons, une boîte de... D'accord, d'accord, d'accord ! Tu t'es, t'es ! Et t'es, t'es ! Pour vous tous je pense qu'il y a Guahid qui va... Oh il y a pas de problème ! Vous allez où ? Vous avez qu'une boîte ? Vous êtes trois ! Y'en a qu'une parce qu'on peut pas tous aller en bas après ça va être compliqué ! Ça vous dérange pas que vous voulez pour nous y aller ? D'accord ! Ah aussi t'as mis ton plus beau pantalon aussi ! Alors vas-y ! Je vais faire un bisou à Guahid, à Kev ? Pas à Dev parce qu'il a un gastro ! C'est des bonbons, merci ! C'est quoi ? C'est un collectif ! C'est vrai ! L'association des bonbons de Bar-de-la-Vallée ! Trop mignon ! C'est des Haribos ! C'est trop mignon ! C'est fou ! C'est tout pour moi c'est Wahid ! Passez une bonne soirée ! En plus, les bonbons... Vous faites vrai les homo ? C'est des quoi ? Genre c'est le Megamix ? Peut-être ! Ah non c'est Dragolo ! Ouais c'est ça, c'est comme un mix ! Ouais je connais ouais ! Franchement je suis déçu les filles ! J'imaginais plusieurs des bon... Tu vois ? Je voulais trop une poupée la Reine des Neiges ! Y'en a ? Mais en fait on a pas eu l'argent et le temps ! Vous avez pas eu l'argent et le temps ? Non mais je vous charrie ! Attends c'est trop mignon déjà le mot de mon nom ! Vous êtes trop fortes ! Tu veux une ? Non après ça ce sera la poupée la Reine des Neiges ! Et de merci qu'elle ait des cadeaux pour moi par exemple ! Pas ça ! Vas-y film ! Non ! Voilà ! J'ai une question ici pour Wahid et Kev ! Oui ! Ah les photos c'est après ! T'es bon on a donné une boîte de bonbons, on a fait 12 photos ! C'est le bonbon de Luder Prince qui nous a renaqué là ! Tiens Kev on a une question ? Ouais ! Ouais ! Kev, pour Kev et bah pour vous trois hein ! Donc vas-y ! Comment vous avez fait pour garder votre sérieux en tournant les scènes marrant ? On mange des... C'est... On mange des petits cachets qui s'appellent les sérieux ZIT 2000 ! Tu prends ça matin, midi et soir, tu restes sérieux toute la journée ! C'est incroyable ! Sérieux ZIT 2000 ! Ça se trouve en pharmacie ou partout quoi ! C'est ordonnance ! Oui c'est sur ordonnance mais ça va ! Hé Marla Pauline ! Vous voulez chanter un truc avec moi ? Aujourd'hui c'est l'anniversaire de trois jeunes filles ! Levez la main ! Qui c'est son anniversaire aujourd'hui ? Joana ! Et voilà ! Kelly ! Toi aussi c'est ton anniversaire ? Toi aussi hein Joana c'est ton anniversaire ? Ouais c'est cette année ! Ouais c'est cette année ! On va fêter l'anniversaire tous ensemble ! On va chanter joyeux anniversaire ! Ceux qui n'ont pas été en première en France vous faites comme les autres ! Vous êtes prêts ? Joyeux anniversaire ! Tout le monde ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Tout le monde ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Les bisous ! De quoi ? Ah de qui ? Ben je me disais bien ! Ah ben les bisous on va les faire après ! On les fait après les bisous ça vous dérange pas parce qu'il y a des questions ! Tiens tu veux nous poser des questions ? Alors attends ! Tu présentes bonjour ? Comment je suis présenté ? Bonjour ! Bonjour ! Je m'appelle Ryan ! Bonjour Ryan ! Bonjour Ryan ! Tu as arrêté de boire depuis combien de temps ? On recommence ! Bonjour Ryan ! Et vous répondez tous bonjour Ryan ! Euh... Et Ralid pourquoi il est pas là dans le film Aladeux ? Qui ? Ralid dans le film Aladin ? Ralid dans le... Vas-y réponds Boudin ! Il s'est même pas compris la question ! C'est qui Ralid ? Ralid c'est celui qui s'est fait attaquer par le Vizir ? Ah ! C'est dans quel film ça ? Ah c'est dans Aladin ! Dans Aladin 1 ! Ben oui ! Pourquoi il est pas là ? Salut Boudin ! Boudin ! Tu l'as pas vu le A ! Tu l'as pas vu le A ! Tu l'as pas vu le A ! Ecoute-moi bien ! Le A, j'ai lu le scénario... Tu sais très bien, il y a 12 ans j'ai lu le scénario... Dev ! Alors pourquoi il est pas Ralid... Mais tu l'as pas vu ! Le A je l'ai vu ! Ma parole je l'ai vu ! T'es fou ou quoi toi ? Quand t'es au Maroc t'as tous les DVD que tu veux ! Ah ouais ! Alors vas-y ! Alors c'est qui Ralid dans le 1 Boudin ? Ralid c'est le meilleur ami de Aladin ! Et il fait quoi dans le 1 ? Ben c'est... Tu l'as vu dans le film ? Ben pourquoi tu lui demandes si tu l'as vu ? Ha ha ! Alors pourquoi il est pas dans le 1 ? Parce qu'il coûte cher je crois... Parce que l'acteur qui joue Khalid William Levguil il tournait un autre film au même moment... Et que donc c'était compliqué pour des questions de planning... Et qu'on a eu plein de nouveaux acteurs qui nous ont rejoints... Donc forcément ben ça réduit un petit peu la place aussi... Et comme il avait vraiment un premier rôle dans le 1er... Il pouvait pas revenir juste pour une apparition dans le 2ème... Donc il sera peut-être de retour dans le 3ème ! D'accord ? Tu veux poser une question toi aussi ? Oh regarde moi ! Tu es des petits enfants ! C'est des anges ! Comment tu t'appelles ? Youssef ! Ouais ! Youssef ! C'est bon ? Ca va Youssef ? Tu veux poser une question à qui ? Euh... Euh... Oh tata ! Qu'est-ce que tu veux lui demander ? Pourquoi il n'y a pas de gâteau ? Ah lui il a faim lui je crois non ? Qui est responsable de cet enfant ? Il va t'aller lui ranger ! Il veut des gâteaux les becs ! Pourquoi il n'y a pas de gâteau ? Ah quel ! Quel âge tu as mon pote ? Euh... 5 ! 5 ! Wow il y a eu une longue hésitation ! Tu peux dire la vérité c'est pas la police hein ! T'as 5 ans ? 5 ans ? T'as beaucoup aimé le film ? Euh oui ! Et t'es venu ici tout seul ? Il y a une... Ah il y a la maman qui est là d'accord ! Elle fait semblant de ne pas être sa maman ! Ouais j'ai vu ! T'as beaucoup aimé ? Euh oui ! C'était quoi la question ? Pourquoi il n'y a pas de gâteau ? Pourquoi il n'y a pas de gâteau ou Wahid ? Bah le gâteau de l'anniversaire ! Euh... Wahid a tout mangé ! Voilà ! Parce que j'ai tout mangé ! Je voulais vous en laisser un petit peu ! Et je me suis dit non ! Il ne va pas y en avoir pour tout le monde ! Alors j'ai tout mangé ! Je suis désolé ! Mais la prochaine fois que je te vois Youssef je te ramène un gâteau ! T'aimes quoi comme gâteau ? Euh... Fraise ! Fraise ! Fraise ! D'accord ! Comme quoi ? Comme gâteau aux fraises ? Tu parles avec ta mère à un moment donné ! Gâteau à la fraise ! On a d'autres questions ! Je pense que c'est un enfant... Madame ! Madame c'est un enfant... C'est... Vous avez... Il y a une structure qui s'occupe de lui ! Non c'est ça ! C'est ça ! C'est un enfant qui joue à pyramide constamment ! Il dit que un mot à chaque fois ! T'as entendu ? Boudère il a dit telle question ! Il a dit gâteau ? Après tu veux des gâteaux de... Fraise ! Fraise ? Normalement le mot d'après c'est... Pirouette ? Pirouette ? Cacahuète ! Hein ? Eh Youssef c'est mon pot ! Il est trop gentil lui ! T'as dit quoi Youssef ? T'as dit quoi ? Youssef me découte ! Le mec qui parle c'est qu'il... Lui il est dans un autre truc ! Ok autant pour moi ! Youssef ! Un bisou Youssef ! Il te fait un bisou de loin ! D'accord ! Mais cache ta joueur ! Tiens ! Alors qui a une question là ? Oui ? Attends j'arrive ! Oh quel métier ! Bonjour Madame ! Vous êtes en claquette ? Bravo ! Bonjour ! Quel rêve d'aller en claquette à Disney ! Frère moi quand j'allais à Disney mon père il mettait les chaussures que de montagne ! Tu sais les... Quechua là ! Genre on part en aventure quoi ! Toi tu viens en claquette t'as rien à foutre de tout quoi ! Vous dire qu'est-ce que tu leur fais avant de poser une question à chaque fois il y a un suspense de 15 minutes ! On dirait les pubs au ciné avant le film ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ! C'est quoi les pubs ? Je voulais savoir c'est quoi les scènes que vous avez préféré tourner ? C'est beau ça ! Les scènes qu'on a préféré tourner ? Très bonne question ! Exactement ! Moi j'ai préféré tourner plein de scènes presque toutes du film parce que j'adore ce film ! J'ai préféré tourner la scène où je suis dans le lit avec Jamel ! Très bizarre de dire ça mais... Mais j'ai vraiment beaucoup aimé tourner cette scène ! C'est quand il fait c'est qui c'est une bouche là ? Tiens moi c'est une bouche là ! Ça c'est une scène qui m'a beaucoup fait rire ! J'ai une question très intéressante d'une jeune fille ! Alors ? D'où vient l'idée de détourner Aladdin de Disney pour en faire un film ? C'est une journaliste en signe ! Tiens c'est pour toi ! A la base en fait ça appartient pas du tout à Disney ! C'est un vieux conte oriental ! Disney s'en est inspiré mais c'est libre de droit ! J'ai lu ce conte et je l'ai trouvé extraordinaire, très moderne, un peu tordue parfois ! Il y avait une façon très originale de raconter les histoires et ça m'a donné envie de l'adapter et de le détourner ! Mais je le dois vraiment aux contes et pas à Disney ! J'adore la version de Disney mais c'est leur version à eux ! Et à la base c'est vraiment un conte qui fait pas tout à fait partie des mille et une nuits mais qui est à peu près à la même époque et à la même ambiance ! Voilà ! J'ai une question d'une jeune dame ! Bonjour ! C'est ça la question ? Je suis polie ! Donc je m'appelle Shirazad ! Ah ! C'est joli ! Merci ! C'est ma mère qui me l'a donné ! C'est qui l'enfant ? Non ! Le prénom ! Hein ? Le prénom ! Ah le prénom, d'accord ! Je voulais savoir... Si je peux me permettre par exemple Shirazad ! Dans le vrai conte, elle ne s'appelle pas Shirazad ! Elle n'a pas de prénom ! On l'appelle dame lune des lunes ! Elle est tellement belle qu'on ne lui donne pas de prénom ! C'est Disney après qui... Enfin il y a eu Shirazad et après Jasmine et tout ça ! Voilà ! Ça n'a aucun intérêt mais bon ! Je comporte Shirazad ! D'accord ! Donc je voulais savoir pour le rôle de Shazaman et du génie de Shazaman ! Ça a été d'office dans vos têtes ! Vous saviez que ça allait être Jamel Debouze et Ramzi qui allaient avoir ce personnage ? Ses rôles ? Je ne sais pas si... C'est très clair Shirazad ! C'est une bonne question ! Oui, pas tout de suite mais on a réfléchi en tout cas à qui serait le méchant le plus drôle et le plus fantastique ! Et quand on s'est dit allez on tente Jamel ! Oui on a écrit pour lui du sur-mesure et Jamel avait très envie de retourner avec Ramzi ! Jamel méchant et son génie Ramzi ! Il n'a pas passé un casting ! Ah non il n'a pas passé un casting ! On lui a demandé gentiment et gentiment il a dit oui ! Oh j'ai sous la menace ! Vous vouliez faire passer un casting à Jamel ? Non ! Pour d'autres personnes... Maintenant Shirazad on ne peut pas me faire passer un casting ! Non mais je ne sais rien mais... C'est super... Salut mec ! J'ai le vertige... Alors vas-y ! Ça fait quoi de tourner avec Gérard Depardieu ? Ah oui ! C'était un truc de ouf ! En vrai c'était un truc de ouf ! Pour moi c'était dingue ! J'adore ce mec depuis que je suis tout petit ! Dans des films incroyables ! Je l'ai regardé dans plein de films de comédie évidemment avec Pierre Richard ! Et c'était fou quoi ! Je l'ai vu arriver c'était dingue ! Et puis tu sais c'est pour moi un des mythes du cinéma français ! Certainement des meilleurs acteurs français qu'on ait eu ! Donc forcément je lui ai demandé en tant que jeune acteur je lui ai demandé des conseils ! Je lui ai dit Gérard t'as pas des conseils à me donner ? Il m'a dit alors pour mettre ton oseille en Russie c'est très simple ! Tu prends l'autre... Je lui ai dit non non c'est pas ça que je voulais savoir Gérard ! Donc non c'était assez incroyable de tourner avec lui ! En tout cas moi je peux vous dire un truc c'est... Ce qui a été encore plus incroyable pour moi c'est de tourner à côté de Kev ! Jamel, Eric Hiramdi, Nader tout ça ! Et Boudère aussi ! J'ai passé un vrai kiff ! Je vous demande juste vraiment de les applaudir parce que c'est des personnes extraordinaires ! Ah vous avez un t-shirt à la deux ? Alors moi j'ai une question, enfin j'ai une question, une petite roquette ! T'as quoi une roquette ? T'es une roquette ? Ouais ouais je travaille à Disney aussi ! Non ! Tu fais quoi t'es guide ? Ah non je suis consultant informatique mais bon ! Ok d'accord ! Non ça rejoint un petit peu la question tout à l'heure pour Jamel ! Je voulais savoir si ça a été facile pour lui d'accepter de tourner avec vous ! Et euh... C'est une roquette qui rend bien heure ! Voilà, est-ce que ça a été facile pour Jamel d'accepter de tourner avec une bande de tarés j'allais dire ? Alors oui pour plein de raisons ! La première raison c'est que lui aussi il a un côté taré donc il était très content ! Et la deuxième raison c'est que évidemment il a hésité, c'est pas une décision qui se prend en 4 secondes ! Mais quand j'étais le voir je lui ai parlé du film, tout de suite il m'a dit mon fils est très très fan du premier ! Et c'est la plus belle dépression et la plus jolie et la plus incroyable dépression du monde quand tu fais ce travail ! Je pense que c'est la pression de tes enfants ! Et là il y a eu celle de son fils qui lui a dit vraiment papa tu dois faire ce film sinon je me suicide ! D'accord ! Alors ma petite roquette c'est, je voulais dire à ma fille à 18 ans, elle est assise là-bas, elle a fait ses 18 ans aujourd'hui ! Voilà, je vais dire que je l'aime très fort et que son cadeau d'anniversaire, bon il a un an d'avance mais on ira te voir pour la 3ème fois en spectacle ! On a pris les billets ! Elle est là ! Elle est très timide je pense qu'elle veut pas se lever mais enfin voilà ! Elle va prendre son... Elle va prendre son... Comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Marline ! 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 Voilà ! C'est pas un clip qui fait son intime et tout pour toi ! Bah Marline c'est énorme, vous allez venir me voir en spectacle, t'es contente ? Tu peux le prendre ? Non t'en as à foutre ? Elle aurait préféré un petit billet je pense ! Merci ! En tout cas ton père est très mignon Marline et joyeux anniversaire ! Mais c'est son anniversaire aujourd'hui ? C'est demain ! C'est demain incroyable ! Ben joyeux anniversaire, plein de bonnes choses, on te souhaite le meilleur ! Et je te dis l'année prochaine pour le spectacle ! T'es contente Marline ? Ça te fait plaisir ? Ben voilà ! Comment s'appelle ton père Marline ? Raymond ! Raymond ! Rémi ! Merci Rémi, t'as la classe ! Merci beaucoup ! Et merci Marline ! Gros bisous à toi, plein de bonnes choses ! On te souhaite le meilleur ! La santé, l'argent, la famille et surtout la santé ! Alors Kev, je suis dans le nord de la salle ! Chez les ch'tis ! J'ai une question, voilà ! En fait, la ville où vous avez tourné, est-ce qu'elle est vraiment habitée ou euh ? Alors tu parles de quel moment du film ? Ben la ville où vous avez genre il y a un palais et tout ! Tu parles de Bagdad dans le film ? Non, tout est créé, ça n'existe pas à cet endroit ! On a créé une ville entière ! T'imagines le cinéma, c'est pas incroyable ? Elle a rien à foutre, elle aussi ! Je te jure, elle a fait une tête de... Ouais, on fout, c'est ton métier, moi je t'ai dit ! Je t'ai dit, j'étais dans le nord de la salle ! Alors, c'est quoi, c'est ton anniversaire à toi aussi ? Kelly ! Voilà, j'ai une joyeuse anniversaire ! Happy birthday Kelly ! Happy birthday ! Boudin, on m'a dit que ce sera les deux dernières questions après ! D'accord ! Ouais, ça m'arrange parce que... Tu m'arrange ! Ouais, mon frère, j'ai... C'est pour ça que je suis une petite taille, moi, à force de... Vous êtes où ? Alors, qui est une dernière question ? C'est moi ! Comme ça... Ah... Allez, viens ! Comment tu t'appelles ? Très bien ! Alors, Enzo ? Euh... Est-ce que t'as préféré tourner dans Aladdin 2 ou 1 ? C'est marrant que tu posais cette question parce que je pense que je préférais tourner dans le 2. Mais si tu m'avais posé cette question à l'époque du 1, je t'aurais dit le 1. Sans hésitation. C'est tout à fait un rôle. Merci, c'est une bonne question. Bisous photo. On en prend une ? Allez, une question, je veux dire. Alors là, on a... Ah ouais, d'accord. Bah tiens, calme-toi ! Je voulais juste voir. Alors, c'était quoi ta question ? Est-ce qu'on peut faire une photo ? C'est pas une question, ça ! T'es tout de suite venu, moi ! Je vais me faire un regard. C'est pas une question. On va aller faire une photo après. Alors, c'est quoi votre question ? Moi, c'est pour Ken. Euh... La... Oh... Quelle scène a été la plus drôle à tourner ? Mais tu dors depuis tout à l'heure parce que là... Tu l'as dit, ma chérie ? C'est pas grave, on t'en veut pas. Bon, c'est bon ? Tu fais un dame ou tu lèves la main, toi ? Tiens, alors vas-y. J'aimerais savoir si le génie d'Aladin, il a vraiment une tête comme ça ou c'est... C'est... C'est le fou qu'il a l'épopée qui pose la question. Mais attends, tu connais pas Eric Judor, l'acteur Eric Judor ? Non ? C'est incroyable ! C'est les générations. Tu regardais pas H ? Écoute, non, non, mais le pauvre... Non mais Bouddère ! Il est... T'as quel âge ? T'as quel âge ? Il a 11 ans, c'est normal. Il a quel âge ? 11 ans. 11 ans. Euh... Ta tête, c'est normal, tu connaisses pas, et donc on va te répondre, euh... Oui, il a vraiment cette tête dans la vie. Il a vraiment dégueulasse. Ouais. Même des temps, hein. Tout. Ah, c'est quoi ta question ? Attendez, on a un quel métier ? Je suis d'enfants bruyants. C'est quoi la scène qui a été le plus on se refait ? Ah, c'est quoi ? C'est la scène où on a fait le plus de prises. Ah, très bonne question. Ça, c'est très intelligent. C'est quoi ton prénom ? Louise. Louise, ce sera d'ailleurs la dernière question pour vous dire. Tu peux nous rejoindre ? Louise, la scène où on a fait le plus de prises, c'est la scène où Jamel arrive au palais. La première scène du film quand il arrive, ta-ta-da-da... Et qu'il marche sur les gens, etc. Ça, c'est une scène qui a duré presque trois jours et demi de tournage. Ouais. Comme ça, tu sais. Ben voilà, ça vous a plu ? Vous étiez contents ? Ça fait trop plaisir. Alors, n'hésitez pas, le film sort mercredi, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux de ça d'en parler. Envoyez vos amis, vous pouvez revenir le revoir aussi.